1 Salut les gens, c'est Ardarin, on se retrouve pour la suite de notre partie multi avec le signe noir Brutaf et Slan, bonsoir messieurs. Bonsoir ! Alors la dernière fois quand on s'était quitté, je venais tout juste de lancer une guerre contre ce qui reste de l'Ottoman. Et j'attendais bien évidemment que Venise me donne un droit de passage. Dès que j'aurai un diplomate, j'irai voir Venise. Allez ! Tu l'as payé pour ça ? Je lance... Non, non, il n'y a pas besoin, c'est gratos. Moi je lance le parlementarisme, ce qui va détruire mon ordre des nobles. Je vais faire avancer d'une petite journée pour essayer de le voir. Ah non, je ne peux pas appuyer sur pause, c'est vrai. Voilà, mon ordre des nobles est disparu, ce qui va faire en sorte que je gagne plus d'argent, puisqu'ils avaient des monopoles. Et en plus, j'ai gagné plein de territoires de terre. Voilà, voilà. Ça c'est très gratuit. Et je vais m'esquiver de la guerre du Portugais, parce qu'il me saoule avec sa guerre. Non mais où ? Je vais aller tranquillement faire une guerre là, parce que j'ai vu que la Moscovie avait exactement 2000 troupes. Elle avait zéro il y a quelques secondes, mais de toute façon elle est mal. Alors je dois faire une loi. D'où tu vas chercher la Moscovie ? Tu n'as rien à chercher là. Parce qu'il va taper la circassie surtout. Voilà, je vais taper en dessous, ouais. Ok, pourquoi pas. Parce que ça gueule, les Anglais ne seraient pas contents. Qu'est-ce que je peux faire fort ? Je vais baisser un pour qu'on puisse continuer à jouer. Vas-y relâche la pause, à moins que tu sois vraiment... Je suis en train de faire l'appel. Déjà, 87% ils valident. Bah ouais. Oh, il est mignon. Et tu peux même prendre l'effort qu'on n'a pas pris. Ah, j'aurai la Suisse. Et si je prends ça à la place ? On peut reprendre une tech militaire d'avance, quoi. Oh là là. Tellement de points. Je vais rivaliser le même look. Ok, la paix est déjà faite. C'est parfait. Donc j'en profite, moi, pour aller voler des terres à nouveau. En clave, comme ça. Et déclarer ma guerre. Ah, mon malus de réputation de relations diplomatiques, il a disparu. Putain, ça fait tellement plaisir. T'avais pris un conseiller aussi, il me semble. J'ai pris un conseiller pour la réputation diplomatique, pour booster un peu l'intégration. Mais j'avais eu un vieil évente tout pourri qui me faisait relations diplomatiques moins 1. Donc c'était un moins 1 point flat de diplôme par mois. Depuis des années, quoi. C'est vraiment que du bonheur. Oh, j'ai été excommunié. Merci, Aragon. Mais moi, comment ça se fait que tu ne nous dis pas quand tu n'es pas excommunié ? Moi, je dis... Parce que je meurs sans cesse, en fait. Et à chaque mort, je ne suis plus éclaté. Ah bah oui, c'est vrai, avec toutes tes élections. Quand tu es excommunié, que tu as des élections, tu n'es plus excommunié. Non ? Bah, d'accord, je meurs. Dirigeant. C'est une personne qui a été excommunié. Un petit événement pour me proposer 3 de mercantilisme. Ça me fait 95. Donc à partir de là, on ne renouvellera plus les... Qu'est-ce qu'il n'y a pas des trucs là pour ne pas... Les bidouilles, les... Les monopoles. Les monopoles. On est obligé de rester vite et sain ? Non, pas du tout. Si la paix est 7... Où Aragon, il a bien morflé, là. Où Aragon, regardez comme c'est joli ce qu'il a fait. T'as pris une petite île pour débarquer. Ah bah, t'as pris 2 provinces de moins que ce que tu pouvais prendre, normalement, Wodaf. Non, j'étais à 96% avec les provinces. J'ai envoyé une petite demande de passage, mon trécure cela. Encore ? J'ai déjà dit oui deux fois. J'ai gros et de boutons deux fois. Je me suis déjà trompé de boutons deux fois. Il a bu, quand même. Non, j'ai pas bu. On va attendre que, éventuellement, ça pète nos guerres, enfin nos rebellions. Ça, c'était bientôt fini. Ça, c'était fini. Ça, c'était pas fini. Le Portugal me déteste. Et nous, la troisième. Doctrine d'espionnage terminée. Non, c'est bon, ça ira bien deux minutes. Capacité de siège, plus 20% ? Bah oui, c'est ces trois. Est-ce que j'ai le droit de passage chez toi ? Oui. Tu t'as dû le donner au Moscovite. Euh, non, je ne l'ai pas donné au Moscovite. Ça m'étonnerait que le teuton file quoi que ce soit au Moscovite. Ah ouais, dans le Moscovite, je l'emmerde. Tu t'as dû le donner à Sam Che, ou à quelqu'un. En tout cas, j'ai le droit de passer chez toi. On a tellement d'inflation, 3%. Merci. Pourquoi ton OEN ? Ça, ça m'évitera de me retrouver avec un petit drapeau noir quand ils vont retirer le passage. Holdenbrook qui m'aime à moins 125, dis donc. Il ne s'agirait pas qu'il lance une coalition. Donc là, une quoi ? Une coalition ? On ne connaît pas. La coalition. Alors, est-ce que je peux attaquer la Cercassie maintenant ? Si j'attaque la Cercassie, la Moldavie vient. Et si je la coche, la Moscovite vient. Ou pas ? Allez, c'est reparti. On va prendre une petite troupe supplémentaire. On va essayer de les choper dans qu'ils ne bougent. Parce qu'ils nous cassent un peu les couilles, les Micmacs. Donc on va les isoler là-dedans. Non, 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 on est dans les 5 minutes 39 de justesse. Ils m'embêtent légèrement au niveau de mes parties intimes. Je suis sûr que ma chaîne va être démonétisée en intégralité avec ça. C'est impossible qu'on survive. Oh, pauvre bichon. Mais non, ne t'inquiète pas. Bon, je ne sais pas, je piquerai la thune de la chaîne du signe. Il doit en avoir plus que moi, si ça se trouve. Faisons ça. Mais attends, tu as atteint les 7000 abonnés d'ailleurs. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de te féliciter de vive voix. Ah ouais, c'était il y a plusieurs semaines. Oh, plusieurs semaines. À la date d'apparition de l'épisode, quoi. Pourquoi le pape ne m'amie pas ? Alors, oui, c'est chouette, mais surtout, au même moment, on a passé vraiment quasiment à la même minute, les 600 sur la chaîne 119 et plus. Et ça, c'est la classe. Continuez à vous abonner en masse à la chaîne 119 et plus. Il y a énormément de contenu. Il faut atteindre les mines avant Noël, c'est impératif. Sinon, la chaîne s'arrête. Ah bah, c'est clair. Vous ne travaillez pas pour rien. Vous voulez être payé l'année prochaine. Plusieurs centimes par vidéo. Je n'imagine pas combien je gagne. Au moins tout ça. Certaines vidéos, ça peut monter jusqu'à 80 centimes. Loyauté d'éclair de 60. On n'est pas là en fait. Et l'autre, c'est 50 d'influence d'éclairs. Ouais, on n'est pas si loin. Parce que je ne peux pas faire un petit truc. Tu veux que je t'invite dans mes deux guerres, Bouddhaf ? Si tu t'ennuies. Ouais, ça me ferait. Ça ne te ferait rien. Il faut que tu baisses ta lassitude de guerre. Oui, c'est vrai qu'on n'est plus dans le... T'as plus les impôts de guerre avec Kish. On n'est plus dans les découvertes, ouais. Bon, oui, on va prendre ça. Tiens, c'est parfait, ça. Ah bah, je ne peux plus atteindre le reste de l'Ottoman. On ne va pas faire ça tout de suite. Pourquoi ? Ben non, il y a le Mamluk. Ouais, il y a le Mamluk, il m'a rivalisé. Tu ne peux pas passer par Ajams et la Georgie ? Non, il ne me laisse pas passer. Mais défonce-le. Depuis quand ? J'ai changé d'avis, tu n'as pas besoin de relâcher des trucs à l'Ottoman. Tu peux faire une petite paix. Ouais, ouais, ouais. Complètement changé d'avis, je m'en fous. Je peux tout le bouffer d'un coup, tout ce qui reste. Ah, on a colonisé l'Amérique. Un conquistador de tradition 50 apparaît. Bien. Le Danemark va disposer d'une revendication perpétuelle sur chaque carrefour commercial et chaque province disposant d'un estuaire dans les colonies des Caraïbes. Ouh ! Tu n'approches même pas des Caraïbes. Bah, dis donc, bah, dis donc. C'est à moi. Je regarde juste pourquoi la Moscovie ne veut pas faire la paix. Comment c'est possible ? Oui, tu vas revenir, toi. J'ai pris sa capitale. Ben écoute, si ça ne lui suffit pas, on va prendre tout le reste de sa... de sa pauvre personne. Déjà que tu as laissé l'Anglais tranquillement se poser au Bermude. Ah, mais moi, hein ? Il fallait lui prendre toutes ses côtes. Allez-y, je relâche. En même temps, l'Anglais, hein. Il n'y a que 12 000 hommes, maintenant. T'as vu la tête de l'Anglais ? L'Anglais, il est mort, là, ça y est. Il ressemble plus à Bénil qu'autre chose, maintenant. Oh, là, il n'a pas été fait. Oui. Et j'ai été un mec vraiment cool. J'ai retiré des corps chez toi. Pour faire du prestige. Bon, le prestige, je m'en fous, je suis déjà 99. Ah mince, c'est dur. Alors, si il ne voulait pas faire la paix. Du coup, je vais tout si j'ai. Ah, vas-y, plus tu l'affaiblis, plus j'aurai de facilité à repasser derrière. Ah bah, moi, à partir du moment où il n'a pas voulu faire la paix instante en paix blanche, si ce n'est pas une paix blanche, eh ben, ça ne sera pas une paix blanche, comme on dit par chez nous. Si ce n'est pas une paix blanche, ce ne sera pas une paix blanche. Non. Ah, ah. Disons que si je dois y passer du temps, il me dédommagera. Je sens une certaine logique. Ouais. Oh là là, le... L'anglais qui est protestant partout, là. Ça me fait tellement triste. C'est tenté. Ouais, complètement. Il faut les aiguiller. On s'y employait et on était plutôt bons. Il faut lui faire du mal. Ah oui. Je veux l'entendre souffrir. Moi aussi. Et le bohémien aussi, après. Alors, le Moscovite, il est en faible, maintenant. Est-ce que tu me donnes 900 pièces d'or ? On n'a rien à faire de particulier. On va au nouveau monde. Petite pause. Le Moscovite veut sortir de la guerre en me donnant 990 pièces d'or. Alors, je l'autorise à sortir. Mais, il peut toujours rejoindre l'autre guerre, s'il veut. Merci pour les 1000 pièces d'or. Et si tu veux, tu peux rejoindre l'autre guerre. Je déconne le tarif, maintenant. C'est toi qui vois. Il y en a qui ont essayé. Ça leur a coûté un peu de sous. Donc, merci pour les deux emprunts en moins. J'attends de 1535 avant ma prochaine guerre contre la Moscovite. 15 ans. Est-ce que je peux attaquer 15 ans ? Non, je n'ai pas de crédibilité. C'est incroyable. Ok, tu fais la route. Pas de souci. Zouf. Hop. Pourquoi je ne peux pas ? Je n'ai pas de diplomate. Signerons les gredins. Agitation. Agitation, autonomie. Allez, on la prend. On prend l'innovation. On l'a prise le 1er janvier. Tu aurais pu attendre le 2 quand même. On ait un petit peu d'espoir de l'avoir en 29 et de payer que 15%. Ouais, mais c'est parce qu'il m'a dit que j'allais bientôt la prendre et pas avoir d'innovation. Donc, du coup, je voulais l'innovation. Je crois qu'il ne reste que 335 jours. C'est les bourgeois, là. Ils ont plein de petits trucs. Non, mais je vais entrer en guerre contre les indigènes. Il me faut des points. Il me faut des technologies, quoi. Hop là, en mouvement. C'est vrai que moi, à la base, je voulais déplacer ma capitale pour pouvoir ensuite faire des chartes. C'est pas fait. Ah, tu es en guerre à nouveau. Très avec le tourment expiré. Alors non, je ne suis pas en... Pause. Pas en guerre, mais je n'ai plus de points parce que j'ai fait des légitimations et des doctrines. Ok, je déclenche la guerre contre l'Ottoman, c'est parti. Il faut avoir un puissance des missionnaires, plus 3, des missionnaires, plus 1. Il me manque des trous des petits sous, en plus. Révolateur. Quoi ? Je suis toujours en guerre contre la Moscovie. Où est, elle a rejoint l'autre guerre ? Sérieux ? Eh bah, encore 950, c'est du mal pour toi. On y retourne. Demi-tour, drapeau noir et demi-tour. Merci. D'ailleurs, j'y pense, j'ai peut-être une relation entre eux. Accès militaire, j'avais plus besoin de ça. Alors du coup, on est en guerre contre quoi ? Ça et ça, ok. Alors. Eh, pourquoi il n'est pas parti mon drapeau noir, là ? Mais chez toi, hein. Pas chez quelqu'un d'autre. Ah, tiens, j'avais oublié que j'avais ça, que j'ai un conquistador. Alors, je ne sais pas si il y a 2000, je ne sais pas si c'est sur un territoire conquis. Oui, oui. D'ailleurs, là. Hop, toi tu reviens. Hop, là, je vais économiser un point par mois. Et j'ai bientôt fini d'intégrer de journey gov. C'est bon, ça. C'est très très bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Le Moskowitz, il s'est tapé un drapeau noir. Eh bien, dis donc, c'est pas de peul. Oui, parce que j'ai retiré mon accès militaire que j'avais chez toi. T'es trop triste. Je suis malheureux pour lui. Par contre, moi, j'ai plus le droit de passer chez toi. Mais tu as toujours le droit de passer chez moi. Ici, ouais. On voit ça, ouais. Voilà. Partez d'un nom, c'est pour plus tard. Un petit Mamelouk rivalisé. Rebargoté. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Une révolte. Ah, les prétendants suédois. Ça, c'est pas cool. Ça, ça pique. Il va falloir que j'y retourne. La Moldavie, elle veut bien sortir. Arme de nom, 70. C'est tout ce qu'elle a. Oh, une tonnette. C'est ça, la valeur de 5 emprunts. C'est 70. Ah bah, merci. Alors, est-ce qu'il va réussir à s'en tirer ? C'est 16 000 hommes. Oh, il va faire le taf. Je sais pas où il est, mais il va faire le taf. T'es où, suédois ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Il manque 25 000 hommes. Ah, si, ils sont là. C'est vrai que j'avais une autre guerre. Sérieux. Est-ce que je gagne des sous 184 par mois ? C'est buggé. 114, c'est ça. Il vient de me payer 70. Le Conquistador qui a d'autres sièges quand même. J'aime bien l'idée. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu fais, Bouddhaf ? Moi, je m'apprête à attaquer le Mali. À le sortir définitivement de la carte. Il me semble qu'il est utile, le Mali. C'est bien ça. Je crois que le Suédois, il a essayé de venir m'aider pour ma guerre au Nouveau Monde. Pour une fois qu'il met ses troupes dans des bateaux, ça m'emmerde. En même temps, il fait sa révolte et en même temps... Non mais c'est ça, je me disais, c'est bon, il a 24 000 hommes sur le territoire, il va s'occuper de son prétendant, mais non. Par contre, j'ai un bug, mes explorateurs, ils peuvent en théorie découvrir les côtes d'Amérique du Sud, Amérique Sud-Pacifique plutôt. Sauf que quand je l'envoie, il me dit, mission terminée. Et il me laisse toujours le truc. Est-ce qu'il ne peut pas passer en bas ? Il faut d'abord que tu découvres un autre truc. Eh oui, il faut qu'il puisse passer par... Ah oui, d'accord, j'ai ça, parce que j'ai une colonie sur le port occidental. Ok. Eh bien, on va attendre la techno. Non mais tu dois avoir une autre mission d'exploration, notamment maritime de mer. Non, j'ai que celle-là. Ah oui ? J'ai que celle-là. Ah oui ? Bah du coup, oui. Parce que tu ne peux pas passer. Parce que tu as une colonie qui est au Panama, c'est ça ? C'est ça. Eh bien voilà. Donc tu as la vue de l'autre côté, mais pas l'accès. Tu creuses. Alors, là du coup... Je suis en train de faire ma guerre contre les Ottomans. Permettre de faire... C'est cela, oui ? Ils m'envahissent avec leurs 5000 hommes. C'est vrai ? L'université de Copenhague. Je te laisse tes morceaux de circasie. Ah oui, oui. Mais est-ce que tu veux un... Ah oui, non, tu as déjà des terres encrimées. J'allais dire, est-ce que je te laisse un morceau dépassé ? Mais non, ce n'est pas la peine, tu as déjà des terres encrimées. Attends, quoi ? La Castille, elle existe encore ? Ah, la Castille, oui. Il vient de filer le Brésil à la Castille, le pape. Oui, parce que c'est mon rival. Donc il n'a pas voulu reconnaître mes droits sur le Brésil. Et là, vu que la Castille a enfin 5 provinces colonisées au Brésil, il lui a filé les droits. Ce n'est pas de chance, quand même. Je m'en fous. Mais je suis choqué. C'est comme... Ouais, normalement, tu as déjà 5 provinces, je crois, mais... Il faut attendre que la colonie soit autonome, je crois. Bonjour, je vais aller gagner ma guerre contre la Circassie ? Ou c'est vraiment trop dur ? Non, je vais juste récupérer une tech pour avoir 2 points d'innovation. Ah oui, il fallait que tu cliques juste pour le 1er janvier. C'est ça. Attends, la relâche pas, relâche pas, relâche pas. Trop tard. Merde. Je pouvais en prendre 2, moi aussi, des techs. Vous êtes trop méchant. Attends, tu dis relâche pas, relâche pas, mais je l'avais déjà relâché au moment où tu me l'as dit. Oui, enfin, t'es quand même méchant. On t'aurait pu demander, est-ce que quelqu'un d'autre a une tech à prendre ? Franchement. Bon, il faut que je la ferme un peu, sinon je vais me faire couper l'accès. Genre, t'es sûr de vouloir jouer à ça avec moi ? T'es sûr ? T'es sûr ? Eh, n'empêche que si je t'avais pas donné l'accès pour la guerre contre l'Ottoman, t'étais un peu mal. Oh, j'aurais attendu que le score de guerre, il monte. Ouais, ouais. Aussi bête que ça. Ouais, ça t'aurait fait une guerre à la con pendant 2 ans et demi. Ouais. Bon, jamais j'ai des sièges qui tombent, j'ai 4 armées, 4 sièges en cours. Eh, mais le Madmar, qu'est-ce que tu fais là aux Antilles ? Bah, ils l'antillisent. Mais ça va pas, c'est à moi les Antilles. Je sens qu'après notre prochaine guerre commune, il va y avoir des tensions, des rivalités qui vont se mettre en place. Bah, il va falloir qu'on attaque le Pape rapidement alors, pour qu'il te dérivalise. Ouais. Mais écoute, moi on m'a dit, il faut que t'ailles dans les Caribes. Je vais dans les Caribes, je suis pas chiant. Ouais, on t'a dit aussi d'aller en Russie, tu n'as pas trop été. Voleurs ! Bah, si. Il n'y a rien. Pour l'instant, je vois rien de colonisable en Russie, donc dès que je verrai un truc colonisable en Russie, j'irai. Ah si, ça y est, je vois un truc, mais c'est derrière la Moscovie. T'inquiète, la Moscovie, on va te filer perles. Attendez, stop, 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 parce que là, évidemment, j'ai les 4 sièges qui ont pété en même temps, parce que c'est tellement plus simple comme ça. Qu'est-ce que le colonie m'a dit en attendant ? Alors, la province de Adilier, techniquement, elle est pour moi. Alors, la Moscovie, elle est basse, donc je vais te demander de me filer 990 pièces. Pour l'instant, elle ne veut pas. Du tout. Hop, tu vas là. Mais elle ne va pas tarder. Merci la Moscovie, moins 2000 pour ta Moscovie. Je ne dis pas que tu avais du mal à la tuer, mais tu vas voir, ça va être tout en souplesse la prochaine fois. Ça va être réflexe. Elle vient de se prendre 10 emprunts dans la figure, enfin, elle va se prendre 5 de plus. Non. Si, on va faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui devrait se faire vassaliser dans le paysage politique, là ? Mais dis donc. Il y a la Corse, la Circassie. La Corse. La Circassie. Alors, la Circassie, elle va être diminuée très prochainement. Dès qu'elle aura été diminuée. Par contre, je suis en guerre contre. Si tu veux la vassaliser tout de suite ? Non, 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 pas tout de suite. Je vais d'abord aller envoyer un diplomate. Oui, de toute façon, même si tu voulais la vassaliser tout de suite, ça ne serait probablement pas un instant. Non. Puis, je n'ai pas envie qu'elle m'appelle dans sa guerre, donc je ne vais pas m'aller à elle. Est-ce qu'elle a des revendications ? Elle aura des revendications sur moi ? Pour la Grande Horde, ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai déjà la Grande Horde qui a des revendications sur... Non, mais laisse tomber. Je ne vais pas aller vassaliser cette... petite tâche verte. Il faut quand même que je me fasse un petit peu attention à ce que je fais. J'ai une question sur le Nouveau Monde. Oui. Quand on conquiert des indigènes, on gagne leur territoire, mais ils sont déplacés, ils ne sont pas détruits, ils sont déplacés sur un territoire libre à côté. La version nomade, oui. D'où l'histoire que la conquête... Et en plus, tu as une trêve avec eux, d'où l'histoire que quand tu veux faire une World Conquest... Mais... Eh bien, c'est chiant ! Par contre, tu peux leur faire renoncer à tout leur territoire dans la paix, ce qui évite qu'ils se baladent. D'accord. Oui, non, il y a la seule façon d'éviter qu'ils se baladent s'ils sont nomades, c'est vraiment de les encercler. Oui. Du coup, s'ils n'ont pas de territoire libre... Voilà. Ok, ok. Mais c'est une catastrophe. C'est vrai qu'ils sont très pénis. C'est roleplay quelque part, mais j'avais jamais vu, donc je découvre. Ah ouais, mais ça rallonge tellement les World Conquest, quoi ! Ah bah oui, ça, il n'y a pas trop de débat, effectivement. Bon, la Moldavie, c'est quand même tâche dans le paysage. Ah ! On est d'accord. Ça, c'est quoi ? La mission qui ferait Rajeslan, il faut que j'aie 25 provinces avec le plus haut niveau de fortification possible. Non, mais non, tu ne fais pas ça. Mais quel que soit ce qu'on te donne, c'est impossible. En plus, ça donne un truc seulement pendant 100 ans. Maintenance des forteresses, moins 25. Attrition des forteresses, plus 1. Et défense des forts, plus 25. J'ai envie de te dire, pourquoi est-ce que je me ferais chier à faire 25 forteresses pour ça ? Si vous vous mettez en banqueroute, on vous rembourse la moitié de vos frais. La France... La France ! Une guerre d'agression, une guerre de succession autrichienne ? Ouais. Autriche est une dépendance de Munich. Quoi ? Ouais. Attends, mais quoi ? Il s'est passé quoi dans cet empire, là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est une dépendance de tes partenaires mineurs de Munich. Il est mort sans avoir d'héritier, tout simplement. Donc du coup, le français nous appelle pour faire une PU sur l'Autriche, c'est ça que vous dites. Ouais. Est-ce qu'on veut filer une UP pareille à la France ? Il n'y a pas la peine de vous poser la question. S'il vous appelle, c'est très probablement qu'il n'est pas l'agresseur, mais le défenseur. Et donc, il va gagner. Oui, il est défenseur. C'est une guerre provoquée contre nous. Non, il est attaquant. Il est attaquant. C'est attaquant. C'était marqué. Il a quand même 10 points de faveur. Il a 10 points de faveur envers vous. Il va quand même le défoncer à l'GV. Munich, Autriche, Handback, Osbourg, Magburg. Qu'est-ce que tu veux qu'il ne défonce pas ? Surtout que l'Autriche est probablement déloyal. 100%. Oui, elle est à 100% de... Oui, mais en fait, c'est parce que ça s'est passé instantanément. Ça m'a fait perdre de la stab. Saloperie. Bah oui. Ah non, j'ai accepté. C'était encore pire. Ah, tu devais avoir un mariage avec quelqu'un. Tu devais avoir un mariage avec l'Autriche peut-être ? Un truc du genre ? Tu étais en trêve ? Mais non, je n'avais pas en trêve avec... Tu avais sûrement demandé un droit de passage ? Bah non plus. Peut-être, ouais. La stab pour un droit de passage, ça fait mal. Oui, mais... Parmi Munich et tout ça, il y en avait peut-être un dans la guerre avec qui tu avais une trêve. Oh, c'est chier. J'avoue. Je compatis. Bon, du coup, je reviens contre quoi ? Pourquoi je voulais un diplomate, moi ? C'est vraiment des petites merdes. Cercasys, c'est réglé. On remerciera quand même la Moscovie de sa participation. De sa double participation. Si vous n'étiez pas convaincu que l'Anglais était totalement suicidaire, vous savez les Caraïbes ? Non, non. Là où le Portugais s'est placé du côté des Bahamas et tout. Ouais, il s'est mis sur Puerto Rico. Et moi, je me suis mis du côté vraiment de Guantanamo et tout. Et l'Anglais, il a commencé à coloniser entre nous deux. Pile poil entre nous deux. Il aime le risque, c'est pour ça. Ah oui, là, je crois qu'on peut dire ça, ouais. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ah, ça dit, il est en train de se faire poutrer par ses rebelles paysans. C'est un peu contre l'histoire d'intelligence et artificielle. C'est un peu antinomique. Elle est où, sa capitale, d'ailleurs ? Bien. Oui, je n'ai même pas regardé. Moi, j'ai fini toutes mes guerres. J'ai fait du propre dans le coin. Ça fait du monsieur propre. Du monsieur très propre. J'ai préparé notre frontière. Elle est à Devon, sa capitale. Effectivement. Tu vas préparer notre frontière. Il a combien de bateaux, lui ? 8. Ah non, notre computer est mort. Alors, la Perse vient si j'attaque, mais pas la Moscovie. Mais pourquoi tu ne viens pas à la Moscovie si j'attaque la Géorgie ? Peut-être parce qu'elle a beaucoup de dettes. Mais c'est vrai. Elle a des dettes ? Elle a des dettes de quoi ? Je ne sais pas. Il y a un mec, tout à l'heure, il lui a demandé deux fois 2000 balles. Elle n'a que 396 de dettes. Elle devait avoir de la thune, quand même. Elle devait avoir de la thune, mais avant, quoi. Parce que je lui ai pris 2000. Le conquistador avec 6 de choc, ça fait plaisir. 40 000 hommes. Est-ce que je suis prêt contre le Mamelouk ? Est-ce que j'ai envie ? Ouais, j'ai mes troupes qui sont prêtes. Prêt du tout contre le Mamelouk. Je suis en guerre. Allianz, c'est sur le point d'être trompé avec la Bohème. C'est en 3 ou 4 ans, le Mamelouk. Ouais, mais là, j'ai une grosse guerre en Afrique. Ouais, ouais, c'est pas grave. J'imagine que ça te dérange pas si je pète l'alliance avec la Bohème. Ah ouais, ça me fait plaisir, même. Je sais pas pourquoi, on est à 100 de relations, mais il dit qu'il va la rompre. Danemark, j'aurais besoin de toi en août 1533. Faudra que je déclenche ma guerre jour 1. Alors, il veut rompre l'alliance parce qu'il a rivalisé la France et l'ordre teutonique. C'est ça, ouais, je vois qu'il y a moins 50 parce que je suis allié à l'ordre teutonique et moins 50 parce que je suis allié à la France. Et puissance de l'armée danoise, moins 7. Ça, je le prends assez mal, par contre. Ça impose quelques réactions. Donc, à Jams, ça formait la Perse. Décidément, je vais taper tous les gros du... Ouais. Bon, bah, la Bohème a rompu son alliance. Je m'en mettrai. Ah, bah, cette guerre contre la Crimée, ça aurait été expéditif. Elle n'a même pas tenu à moi. Ouais, ouais, j'avais vu que tu avais une trêve avec eux. Ah, la coalition avec les états pontificaux. Ça ne me plaît pas trop. Moi, j'ai la Moscovie dans ma koa. La Suède, là, ça n'avance pas très vite. Pourquoi ça n'avance pas très vite ? Qu'est-ce que tu fous, Suède ? La Moscovie, elle a osé rentrer dans une koa ? Non, elle pourrait rentrer dans une koa, parce qu'elle a... Moins 77 d'expansons agressives avec moi. Et la Suisse veut s'allier à moi. Bah, non, je n'ai rien à foutre de la Suisse. Moi, j'ai une grosse koa qui est en train de péter, là. La réforme divisée. J'ai plus que 4 relations, mais il m'en faudrait peut-être davantage. C'est qui, les rivaux de la Bohème ? Bah, du coup, la France et toi, j'imagine ? Bah, oui. Ah, oui, c'est vrai que du coup... La Castille, mais je ne vais pas mal lier à la Castille. J'avais l'Autriche comme rival, et du coup, je ne peux plus la prendre comme rival. C'est bien triste, ça. Bah, non. Tiens, la France a débarqué sur le Nouveau Monde. Ah, et en plus, c'est le roi Louis de Valois qui est posé avec 5000 hommes. Ah, non, putain, je suis con, c'est pas son armée, c'est la diplomatie. Pardon, je fatigue, il est tard. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Le pensait, certes, mais le dire. Là, quand même, c'était un petit peu grossier. Non, il a débarqué des troupes, pas de la conquête. Il y a 5000 hommes qui se traînent sur un truc comme moi, je ne sais pas ce qu'il faut. Et c'est la pause. Oui, c'est la pause. Parfait, un épisode où il se sera passé plusieurs petites choses. L'Automant a disparu. Non. Ah si. Ah si, il a disparu, l'Automant. Il n'y a plus d'Automant. Mais t'as vu, la perte s'est jetée dessus direct après moi. On vient d'y passer à trois dessus d'affilée, donc lui, fortément. Il aurait eu tort de se priver, c'est clair. Ouais. Bien, et bien, sur ces entrefaits, on va se dire au revoir ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à appuyer sur les petites cloches, à vous abonner. Enfin, le tout dit qu'on a dit, messieurs, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir.